Salutations Karmad et les Divers on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du stratagème commando évidemment qui est disponible que sur la planète automaton x45 donc c'était un peu difficile de tester parce qu'il est disponible une journée et puis il était plus dispo et là il est revenu maintenant aujourd'hui donc c'est pour ça qu'on va pouvoir un peu le voir bon malheureusement il n'y aura que le test sur les automatons et les Termini ce sera impossible de le voir ça aurait pu être très intéressant mais bon on reverra ça quand il reviendra bien entendu pour l'instant on va le voir que sur les automatons et vous allez pouvoir voir que c'est extrêmement fort car il a vraiment des gros gros avantages tout ça et surtout bah c'est vrai que comparé à la charge d'anti-char le fusil sans recul ça met quand même un gros gros coup à ces deux stratagèmes donc notamment le plus gros avantage du commando bon déjà on va dire que c'est que en termes de munitions et de puissance c'est vraiment quelque chose de très fort par rapport à l'anti-char car le commando a 4 roquettes en plus elles sont autoguidées donc c'est plutôt très très précis mais surtout son délai de rechargement c'est croit d'environ 1 minute 40 alors ça dépend les malus tout ça bon voilà c'est selon le délai de rechargement accéléré ou pas et les chars anti-char c'est on c'est environ une minute c'est environ évidemment c'est d'après ce que j'ai vu et donc c'est très rapide 1 minute 40 pour avoir 4 roquettes si vous prenez toute l'équipe vous pouvez avoir 16 roquettes parce que si tout le monde a un commando c'est 4 roquettes chacun et donc ça ça peut être très fort et surtout toutes les 1 minute 40 avec selon les malus tout ça il est vraiment très fort avec lui c'est que vous pouvez détruire un fabricateur de n'importe quel sens pas besoin de viser l'aération vous pouvez détruire que ce soit sur le côté ou sur l'arrière un fabricateur donc en fait c'est que l'un bénéficie d'une pénétration d'armure lourde mais elle a pas plus de dégâts que les autres je vous expliquerai après pourquoi quand on va faire unité par unité mais c'est vraiment un stratège extrêmement fort pour speedrun en fait les missions d'automatons peuvent même être confortables pour détruire les bases automaton de manière générale après il faudra voir sur les termites si vraiment c'est bien mais bon voilà en terme de délai de rechargement de munitions c'est meilleur que l'anti-char parce que l'anti-char toutes les 8 minutes vous avez 2 roquettes et toutes les 8 minutes 40 vous avez 4 roquettes avec le commando donc vous gagnez un peu 20 secondes et surtout vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller chercher le deuxième anti-char parce que vous devez en prendre un tiré et prendre l'autre puis retirer et en plus de ça il est meilleur en termes de puissance de feu enfin pas en termes de puissance de feu brute on verra après mais en termes de pénétration d'armure ce qui est vraiment très très fort c'est qu'il est pénétration d'armure lourde et donc le commando il a vraiment beaucoup d'avantages notamment également sur les vaisseaux enfin les croiseurs de combat il peut les one-shot et surtout avec le missile qui est un peu auto-guidé alors il n'est pas vraiment auto-guidé il a une sorte de petit ciblage qui permet un peu de le bouger pour être sûr de toucher mieux le vaisseau mais surtout en fait il est très très maniable vu que c'est comme une charge anti-char vous pouvez tirer un instantanément tout de suite donc ça fait que c'est vraiment très très fort et surtout ce qui est bien c'est que en termes d'efficacité sur les unités c'est vraiment la folie parce que comme il a une pénétration d'armure lourde par exemple les chars vous pouvez les détruire en deux roquettes de face même les chars lourdement blindés même pas les chars avec la petite tourelle légèrement blindée mais vraiment la lourde d'après ce que j'ai vu chaque fois je tirais deux roquettes de face ça le détruisait donc j'imagine que les tourelles fixes ça doit être à peu près pareil donc ça c'est déjà c'est vraiment très très fort ensuite pour les colosses alors pourquoi je disais qu'il avait un peu moins de dégâts que ce que serait un casard tout ça parce qu'en fait par exemple un colosse si vous tirez dans l'oeil avec le commando vous allez le détruire instantanément bon ça au moins c'est fixé l'oeil est fragile ça on sait bon déjà c'est un peu difficile de viser l'oeil parce que des fois la roquette elle bouge un peu tout ça mais ce qui est intéressant de voir c'est que si vous tirez dans le caisson enfin vous savez juste aux alentours de l'oeil ça va souvent vous arrivez de le rater là il va falloir trois roquettes d'après ce que j'ai vu c'est ce que j'ai testé à chaque fois ça c'était la même chose il va falloir trois roquettes alors que le casard c'est que deux coups ratés autour de l'oeil donc ça c'est intéressant de voir qu'il a un peu moins de dégâts bruts alors je sais pas si vraiment une grosse différence mais que la pénétration d'armure plus élevée donc ça c'est pas non plus un stratagème qui va être surpuissant enfin en vrai il est très fort ces automatons vraiment je dis pas le contraire mais c'est pas il n'a pas non plus tout pour lui ensuite par exemple pour les titans automatons pour ceux que j'ai testé j'avais beau mettre des quatre roquettes dans le caisson alors ça détruit une tourelle dessus par contre en deux roquettes donc ça c'est plutôt très bien ça y'a pas de soucis sur les côtés j'ai beau mettre quatre roquettes quatre roquettes dans la tête ça le tuait pas j'ai essayé de passer dessous lui de mettre trois roquettes je crois que j'ai réussi à mettre trois roquettes sous le billet du chien qui est normalement le point faible le plus le plus sensible du chien ça l'a pas tué donc en vrai il doit pas avoir d'énormes dégâts mais c'est vrai que la pénétration d'armure je pensais que ce serait la solution contre les titans automatons mais non 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 il n'est pas tout puissant donc est ce que ça sera vraiment le remplaçant du khasar je sais pas je sais pas mais en tout cas il y a vraiment des builds super intéressants et surtout tous les builds que je faisais à part à partir du concept juste de pouvoir courir et faire toutes les bases rapidement ben le commando est vraiment idéal pour ça parce qu'on peut vraiment nettoyer des bases à une vitesse super impressionnante et ça c'est plutôt vraiment très très bien et par ailleurs concernant toutes les petites unités bon forcément ça on l'utilisera pas sur les petites troupes les moyennes troupes également c'est vraiment en dernier recours même s'il a vraiment beaucoup beaucoup de munitions c'est pas le truc forcément qu'on sortira pour ça sauf si vraiment en situation désespérée bien entendu mais surtout qu'en défense ça peut être extrêmement fort également parce qu'en défense bah vous savez vous y avez cette petite stratégie vous pouvez accumuler les charges anti-char sur les missions vous devez envoyer les 8 missiles enfin en difficulté 9 notamment et donc vous pouvez accumuler les commandos derrière pour au cas où s'il y a des titans tout ça qui sortent alors comme je dis pour les chiens ça va être un peu compliqué mais après il faut voir j'ai pas eu le temps d'énormément tester non plus sur les titans tomatons alors les chiens je les appelle les chiens titans tomatons vous savez pourquoi parce que ça ressemble forcément et donc peut-être que à 4 avec 4 commandos vous pouvez envoyer quasiment 8 missiles en 2 salves sur un chien peut-être qu'à mon avis il peut vite tomber avec la pénétration d'armure mais après comme on va voir ici pour combiner bah plus peut-être mettre une frappe précise avec le commando parce que justement la frappe précise est très très fort contre les chiens automaton en réalité parce qu'elle a un gros gros dégât elle revient très vite elle vise assez bien donc vous avez juste à foutre une frappe précise sous le chien à mon avis il va prendre très très cher peut-être avec le commando on peut le finir vous pouvez très bien le combiner avec laser orbital également vous pouvez combiner avec 500 kg après avoir parce que là pour l'instant comme c'est gratuit elle est bien il pouvait faire carrément un build avec 500 kg frappe précise bouclier portatif le classique pour la protection et laser orbital on pouvait faire vraiment des builds super vénère quand il sera vraiment juste disponible comme ça en termes d'armes j'imagine à la fin de la planète peut-être près 500 kg toujours pour faire les objectifs et peut-être un laser orbital ou 500 kg frappe précise bouclier plus le commando à mon avis c'est un but plutôt très solide en termes d'autorité automaton vous pouvez gérer pas mal de choses au pire ce que vous faites c'est que vraiment pour les colosses si on n'arrive pas trop viser l'oeil hop vous balancez à mon avis une petite grenade stone vous attendez que l'oeil baisse hop vous visez dans le vous visez avec le commando et après vous tirez tranquillement dans l'oeil à mon avis comme ça vous êtes sûr de le tuer en un coup mais en tout cas c'est vraiment un stratégième formidable et pour nettoyer des bases c'est tellement fort chez les automatons parce que comme je disais vous pouvez le détruire de n'importe quel sens et donc pour les bases par exemple à 4 fabricators qui les bases les plus grosses chez les automatons vous posez un commando vous vous perchez sur une montagne de loin avec une bonne vision et vous tirez avec la roquette en plus c'est très facile parce que la roquette est un peu autoguidée alors elle n'est pas non plus elle n'a pas un ciblage comme la lance mais si vous pouviez un peu la boucher de gauche droite en bougeant le viseur et donc vous perchez sur une montagne vous avez une bonne vision et vous détruisez une base avec un seul commando ça veut dire en 1 minute 40 vous avez déjà la récupération du précédent et vous pouvez recourir et nettoyer des bases et en plus au cas où vous avez les stratagèmes pour détruire les autres bases les autres objectifs donc en vrai c'est le stratagème ultime pour en tout cas pour ce qu'on faisait avant sur cette chaîne pour en tout en termes de rapidité de speedrun là c'est vraiment vraiment très très bien mais c'est surtout pour dire voilà ce n'est pas le truc le plus puissant dans le sens où ça n'a pas non plus les dégâts nécessaires pour détruire un titan automaton en 4 requêtes sinon ce serait vraiment abusé à ce moment là donc ça à limite ça va après par contre en termes de pour détruire les chars c'est vraiment super fort et donc voilà j'espère qu'on aura l'occasion évidemment de retester ce stratagème sur les terminides c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer un peu mon expérience dessus j'espère vraiment que sur les terminides ça pourrait être très très intéressant car si ça peut détruire peut-être avec la pénétration d'armure lourde ça peut détruire une tête de chargeur behemoth vous savez le chargeur amélioré en une seule roquette je pense pas trop peut-être mais à limite si ça détruit une armure de la patte en un coup ça ce sera vraiment très très bien le chargeur classique j'imagine une roquette dans la tête ça le détruit et peut-être que le titan avec cette pénétration d'armure lourde peut-être que même sur les côtés on va pouvoir le tuer très facilement avec mais j'imagine qu'il faudra toujours viser la tête bon ce sera pas facile mais en deux roquettes on devrait pouvoir le tuer comme le Khazar je suppose donc vraiment beaucoup de choses à tester beaucoup de choses intéressantes peut-être pour les objectifs également ce serait peut-être pas aussi incroyable que ça mais écoutez on aura le temps de tester ça chez les terminés en tout cas j'espère que ça vous a plu amusez-vous bien avec ce stratagem car vraiment c'est très très fort chez les automatons après s'il vous plaît pas globalement il vous plaît pas mais en tout cas c'est vraiment une version améliorée de l'anti-char et du fusil sans recul après du Khazar c'est à débattre voilà ça ce sera plus selon encore une fois les questions de goût mais en tout cas ce stratagem me plaît beaucoup en tout cas j'espère que vous pourrez l'apprécier autant que moi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous souhaite une très très bonne journée salut SURT evangeliste SURT 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 SURT